Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète, c'est lorsqu'elle tourne autour de la question pétrolière. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Infarctus et Slatline ». Je vais commencer tout de suite par éclairer le titre, puisque nous voyons les marchés financiers plafonner maintenant depuis une dizaine de jours ou progresser de façon homéopathique, un petit peu comme la trotteuse d'une montre mécanique, avec une progression millimétrique des indices qui inscrivent jour après jour de nouveaux records. Autrement dit, pour 1% gagné, on peut aligner 15-20 records. Il suffit de gérer cela algorithmiquement. Mais surtout, regardez bien le profil du CAC 40, de l'Eurostox, du DAX. Depuis, allez, on va prendre comme référence l'automne 2011. Alors nous avions des grandes vagues. Et puis le marché s'est mis à monter de façon beaucoup plus régulière, puis encore plus régulière, avec des retracements de plus en plus faibles. Et puis il y a eu le Brexit. Ça a été le dernier raccou à la baisse. Il y a eu durant quelques heures, l'espace d'une demi-journée, d'une demi-séance, encore un petit quelque chose avec l'élection de Donald Trump. Et depuis, comme un cœur qui s'arrête de battre ou qui bat de plus en plus faiblement. Dernier battement avec le Brexit. Ultime petit battement avec l'élection de Trump. Et puis depuis, c'est ce qu'on appelle la flatline. Alors il est probablement grand temps de mettre un coup d'électrode pour essayer de ranimer le patient. Ou peut-être est-ce déjà trop tard ? Parce que lorsque le cerveau n'est plus alimenté depuis une période trop longue, allez, on va dire 3-4 minutes, ce n'est plus la peine de ranimer. Parce qu'on a affaire à un légume. Et est-ce que le marché n'a pas déjà atteint ce stade de légume depuis le 8 mai dernier ? Avec un CAC 40 qui donne l'impression, quand on regarde le CAC 40 d'IPX1, on a l'impression qu'il a corrigé de 5%. Mais quand on regarde le CAC 40 Global Return, on ne devrait rien regarder d'autre. D'ailleurs, Euronext demande maintenant aux gérants d'afficher leur performance par rapport au Global Return et non pas par rapport au PX1, c'est trop facile. Donc le PX1, on l'oublie, le CAC 40 Global Return revient tester les 13 600 après avoir perdu au maximum 3%, puis les avoir repris en l'espace de 4 semaines. Un parcours du CAC 40 d'ailleurs que l'on pourrait presque calquer sur l'évolution du dollar. Un dollar en repli durant une quinzaine de semaines, plus solide depuis 4 semaines, et les marchés qui sont véritablement décalqués sur le dollar. Mais il y a aussi la question de l'inflation qui taraude, on va dire, les théoriciens. Est-ce que les banques centrales peuvent commencer à forcer l'allure, forcer le pas en matière de normalisation, même s'il n'y a pas d'inflation en vue ? Il n'y en a pas depuis 8 ans, et il n'y en a pas davantage aujourd'hui, avec une moyenne de plus de 1,5% à travers les pays de la zone euro. Il n'y a aucun signe de raffermissement. Même si les prix à la production ont dépassé les 2% au mois de septembre, c'était dû essentiellement au prix de l'énergie. Comme on dit, c'est un fusil à un coût. Depuis que le baril est bloqué aux alentours de 50 dollars, il n'y a plus aucune anticipation inflationniste. Donc la question, est-ce que les banques centrales peuvent s'amuser à durcir leur politique monétaire, alors qu'il n'y a rien de changé au niveau de l'inflation ? Et cette inflation ne viendra probablement pas du pétrole. Alors c'est vrai que ce matin, il y a une grande réunion entre les pays OPEP, la Russie, et on va presque dire que l'Arabie Saoudite et la Russie s'embrassent sur la bouche aujourd'hui sur les questions pétrolières, alors qu'il y a un an, on ne se parlait pas. C'est normal. M. Poutine soutenait Bachar el-Assad, et l'Arabie Saoudite, ou en tout cas des personnages éminents, importants et riches d'Arabie Saoudite, finançaient les factions dites rebelles. Autrement dit, Daesh, l'État islamique, les égorgeurs. Forcément, entre M. Poutine et la famille régnante d'Arabie, on avait quelques différents. Mais aujourd'hui, l'Arabie a aussi besoin de la Russie pour terminer le conflit au Yémen. Un Yémen majoritairement chiite, en tout cas dont on pense qu'il est aujourd'hui beaucoup plus ouvert à des discussions avec l'Iran qu'il ne l'était il y a un an. Car sans l'Iran, il n'y aura probablement pas de solution au Yémen. Et sans la Russie, impossible de discuter avec l'Iran. Donc, M. Poutine se retrouve dans une situation centrale sur les questions pétrolières. En plus de ça, son pays produit autant, sinon plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Alors certes, plus cher. Mais si l'on a, on va dire, un consensus entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur un pétrole à 50 dollars, on va dire que tout le monde, ou à peu près, est content. Ne seront pas contents, évidemment, les pays qui exploitent du pétrole offshore profond. Mais bon, ça, c'est un petit peu le jeu de la concurrence. Donc, on est peut-être parti pour un apaisement géopolitique au Proche-Orient. En tout cas, en Syrie, il semble que la partie, maintenant, soit jouée. C'est plié. Bachar et Assad et Poutine ont gagné. Et Théoran étant son influence. Et il n'y a hier, finalement, que Théhéran, aujourd'hui, qui pourrait faire dérailler un accord pétrolier. Mais on voit mal Théhéran se mettre, prendre le contre-pied de la stratégie arrêtée par la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc, nous ne voyons pas le pétrole flamber vers 60. Nous ne le voyons pas retomber vers 50. Là aussi, pardon, vers 40. Là aussi, on peut s'attendre, quelque part, à une sorte de flatline sur le pétrole. Donc, la question reste entière. Comment les marchés réagissent à une hausse de taux non justifiée par l'inflation ? Merci. Merci. Merci.